Riyad Boudbouz Quatre buzins des Stéphanois Probablement la récupérer par Boudaoui Oui, la dernière confrontation on en parlait En tout cas il y avait un joli Contre à jouer à la réception Au départ de cette action me semble-t-il une belle intervention Qui a mis avec un ancien Stéphanois Baptiste, vous l'avez A mis avec un ancien Stéphanois Qui d'ailleurs On va continuer sur les anecdotes de Dante Pendant que les Niçois font tourner derrière Qui est arrivé en France à Lille Et c'est Jean-Luc Buzigne Philippe Crasso qui demande beaucoup le ballon dans la profondeur Et d'ailleurs on l'avait noté Lors du quart de finale de Coupe de France Face à Epinal, il avait tout tenté Il avait d'ailleurs marqué C'est aussi ça l'avantage de ce genre de match Il sait qu'il aura peut-être 45 minutes 60 minutes à jouer, on peut se dépenser et marquer des points Youssef Attal pour Danilo Oui, l'histoire Stéphanois Qui, on l'a dit, veulent vraiment Peut-être là d'ailleurs Avec le bel appel d'Attal, il est servi à droite Il va peut-être pouvoir centrer, c'était plutôt pas mal fait Heureusement Gabriel En salle, l'après-midi généralement sur le terrain Une préparation qui s'accélère Pour être compétitif face à Paris dans deux semaines Oui, et puis on parlait du calendrier Celui de la Ligue 1 a été officialisé hier Mon cher affronté à l'Olympique de Marseille Il y a mieux Il y a physiquement, en tout cas on espère Revenir de Marseille avec un bon résultat Et le premier match à Geoffroy Guichard Ça sera la semaine suivante face au FC Lorient Le promu Lorientais Qui reviendra à Geoffroy Guichard Avec notamment Femmé Lemoyne Oui, hydral On essaye vraiment de trouver la recrue spinalienne Du côté Stéphanois On a envie de jouer avec lui Et il demande Avec là, Krasso Qui justement a essayé d'aller presser Dans le thème Ils s'en sont plutôt pas mal sortis les niçois Et c'est Youssef Attal Qui va pouvoir repartir de l'avant Et repasser Porter avec ce fameux doublé Contre la S Monaco On connait ça du côté de Saint-Etienne Quand un joueur marque dans le derby Parmadi Camara On réclame un pénalty du côté de Nice Et l'arbitre ne bronche pas On va ressortir carrément derrière Chance centrale Oui, et il est aligné avec Timothée Comper muté Denis Bouanga est venu sur le couloir droit Et Arnaud Nordin a pris le couloir gauche Et Arnaud Nordin va être obligé De défendre un peu plus Puisque On connait ce genre d'arrêt important Belle sortie en tout cas De Jesse Moulin Qui a pu dégager les chiens Là, Yannem Villa qui se bat avec Ils sont très rapides Sur ces phases de transition à l'inniçois Oui On gala frappe Elle est déviée par Robson Bambou Mais voilà, c'était une belle phase Du côté de Saint-Etienne On s'est projeté assez rapidement De construire Qui malgré tout prennent des risques Et on a vu encore Madi Camara Très bon à la récupération Oui, il a été intéressant Le jeune star Dominer la rencontre Vous parliez de Denis Bouanga Mon cher Ce soir, ce n'est pas forcément étonnant Pour Denis Bouanga On attendait un peu Voir beaucoup de lui Quand il est arrivé de Nîmes Mais il a su répondre encore Son quota de bulles gabonais C'est plutôt pas mal Pour une première saison S'il peut confirmer La saison prochaine Ça sera parfait pour la Saint-Etienne Nalle Qui va trouver Danilo Oui Et je regarde le ciel En même temps que je vous écoutais Mon cher Anthony Je suis sceptique Du côté du staff niçois On a apprécié le retour d'Amin Goury Vous l'avez peut-être entendu Vous l'avez peut-être entendu à la télé Il y a eu quelques applaudissements Du banc niçois Parce qu'on rappelle évidemment Ce match se joue Malheureusement Parce qu'ils ont connu Quelques descentes en rugby C'était un très bon club de top 14 avant Enfin bref On va continuer de parler football On est un petit peu Un peu meilleur Sur ce point de vue-là Le centre A vérifier Il me semble bien Qu'il avait marqué Une jolie frappe enroulée Justement de son pied droit On en a parlé tout au début Le buteur Déjà Et puis Il a un nom Avec un autre attaquant Ex-Niçois La Sainte Plea En Allemagne Et vous le savez peut-être pas Gabriel Silva Même si les Niçois Peuvent conserver le ballon Avec C'est Atal Ou c'est C'est Boudaoui Non c'était Atal Qui avait pris son couloir Très offensif Youssef Atal Et forcément Ça ne revient pas Il y a des boulevards derrière Qui s'ouvrent Oui Bon retour Denis Bouanga Gabriel Le coeur du jeu C'est vrai que Denis Bouanga Qui a voulu Écarter tout de suite C'est dommage C'était une bonne opportunité Il y avait derrière Une situation intéressante Pour les Verts C'est les Niçois Qui repartent Avec Et certainement impliqués Sur ce but Allez maintenant Il faut tenir jusqu'à la mi-temps Et essayer d'aller faire la différence En seconde période Ce serait toujours mieux D'enchaîner les victoires On peut récupérer ballon Avec Laturam Qui va ressortir derrière Sur Youssef Atal Atal aux prises Avec Riyad Boutbouze Et Youssef Atal Qui ne pourra pas dégager Puisque le ballon Ça aurait été parfait Ça aurait été parfait Attention là Parce que là Ce sont les Niçois Qui se projettent vite vers l'avant Avec Atal Atal qui va servir Kasper Dahlberg Il a pu récupérer le ballon L'Algérin La fin de frappe Pour peut-être trouver le Danois Il va finalement Oui Qui est repris Bien repris par Madi Kamara Et Denis Bouanga Malheureusement